Radio Classique, l'édito politique avec le Figaro. Et donc avec Guillaume Tabard ce matin encore. Guillaume, bonjour. Bonjour Bernard. Guillaume, les plaintes se multiplient après les attaques antisémites contre Miss Provence, la dauphine de la nouvelle Miss France. La ministre Marlène Schiappa notamment a effectué un signalement à la justice. Est-ce que, selon vous Guillaume, ces démarches peuvent avoir une quelconque utilité ? Écoutez, elles sont utiles, oui. Sont-elles efficaces ? Ça, c'est une autre question. Bien sûr, il est salutaire que les politiques et la justice soient déterminés à lutter contre l'antisémitisme. Mais le problème, c'est le vecteur de cette haine, à savoir ces réseaux sociaux où circulent à la fois la bêtise, l'abjection et la lâcheté. D'ailleurs, certains pointent l'anonymat, qui est le paravent commode de la lâcheté. Mais je ne suis pas sûr que ce soit le cœur du problème. Car si nous, nous voyons des pseudonymes, les opérateurs des plateformes numériques, eux, ils savent très bien qui se cache derrière ces pseudos. Les surveiller, les signaler, les bloquer est donc une question de volonté. Et c'est malheureusement ce rôle que refusent d'assumer les opérateurs, ou plutôt qui le font de manière sélective. Et il est quand même incroyable que Twitter, par exemple, suspende régulièrement des comptes, y compris de parlementaires, pour des propos qui ne relèvent que de la liberté d'opinion, ou n'hésite pas par exemple à censurer un président des Etats-Unis, mais laisse passer des injures antisémites, dont certaines, contre Miss Provence, n'ont toujours pas été supprimées. En quelque sorte, sur Twitter, on est intraitable avec ce qui est politiquement incorrect, mais indulgent avec ce qui est moralement abject. Mais réseaux sociaux ou pas, Guillaume Tabard, comment expliquer que l'antisémitisme perdure dans la France de 2020 ? Écoutez Bernard, regardons la réalité en face. Le vieil antisémitisme, celui des années 30, que l'on trouvait principalement à l'extrême droite. Celui-là, il est résiduel aujourd'hui, et heureusement. Et il est en revanche un autre antisémitisme qui prend une ampleur inquiétante et qui, lui, pousse sur le terreau de l'islamisme. C'est dans ce courant-là, par exemple, que l'on ne veut pas que l'on parle de la Shoah à l'école. Ce n'est pas votre invité, Jean-Michel Blanquer, qui me dira le contraire. Il y a au sein de ce qu'on appelle la mouvance islamo-gauchiste un antisionisme, c'est-à-dire une contestation de l'État d'Israël, qui se confond dangereusement avec l'antisémitisme. Et d'ailleurs, vous noterez que les injures contre Miss Provence sont venues de ce qu'elles disent que son père était italo-israélien. Mais est-ce qu'il est anecdotique que ce déferlement de haine se soit produit autour de la cérémonie des Miss France ? Ou est-ce qu'il faut faire un lien à quelque chose ? En tout cas, Bernard, je crois que c'est très révélateur. En deux semaines, on a vu des vainqueurs ou des concurrents d'un divertissement grand public pris violemment à partie sur les réseaux sociaux. Il y a eu la famille Lefebvre, qui a remporté la France à un incroyable talent, ciblée parce qu'elle était catholique. Il y a maintenant April Benayoun, attaquée parce que fille d'un ressortissant israélien ou d'origine israélienne. Deux programmes qui ont en commun d'être à la fois de fédérer des publics très larges et d'être a priori aux antipodes de toute querelle politique ou idéologique. Et c'est justement ce que ne supportent pas ces adeptes de l'exclusion et des particularismes. Avec eux, personne n'a le droit d'être applaudi pour ce qu'il offre à tous. En revanche, eux, s'arrangent le droit de condamner quelqu'un en raison de son appartenance supposée et forcément coupable à une communauté donnée. Voyez, on touche là du doigt le poison du séparatisme qui, en l'occurrence, se doublit ici du poison de l'antisémitisme. Merci beaucoup, Guillaume Tabard du Figaro. Guillaume, donc, chaque jour de cette semaine encore de fin d'année et donc demain. À demain, Guillaume. Il est 8h16, exactement. C'est l'heure de notre invité politique, en l'occurrence, Jean-Michel Blanquer. Radio Classique, l'invité de Bernard Poiret avec le Figaro. Monsieur Blanquer, bonjour. Bonjour Bernard Poiret. Merci d'être en studio avec nous sur Radio Classique. Je rappelle que vous êtes ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Vous suivez, comme nous tous, l'infernale péripétie de Miss Provence avec les suites judiciaires à venir. Avec aussi, je raccroche avec l'interview de M. Macron à l'Express, une très très longue interview. Il dit beaucoup de choses, le président. Il dit notamment, je combats l'antisémitisme fortement et férocement, mais il serait absurde de dire, précise-t-il, que Maurras, par exemple, ne doit plus exister. Donc le président est très clair dans sa tête. Il dit, bon, aujourd'hui, il faut combattre ça, mais on ne va pas refaire l'histoire. Maurras fait partie de l'histoire, et donc, voilà, on ne va pas le gommer. Mais quelle est votre position à vous, ministre de l'Éducation nationale, sur ces questions-là ? C'est complexe. Bien sûr que c'est complexe. Mais ma position, c'est que nous ne devons pas nous laisser submerger par l'impression de magnitude que donnent les réseaux sociaux. Au fond, aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, n'importe quelle petite minorité extrémiste peut donner le sentiment d'être très puissante. Et parfois, ils le deviennent par une sorte de cercle vicieux, par une sorte d'effet d'amplitude. Au point de pouvoir faire tuer un enseignant. Exactement. Les réseaux sociaux sont devenus un outil d'amplification. Et on voit que sur certains des réseaux sociaux, c'est d'ailleurs toujours les extrêmes qui triomphent. Par exemple, souvent, sur Twitter, on voit l'extrême gauche et l'extrême droite très puissantes, de manière très disproportionnée par rapport à leur poids réel dans la population. Et donc, il faut faire très attention à ça, parce qu'après, c'est eux qui créent le débat, c'est eux qui créent l'agenda politique, alors même que, et donnant le sentiment, en quelque sorte, qu'on est submergé. Aujourd'hui, c'est très important que, une sorte de très grande majorité républicaine de la population française se voit davantage, se manifeste davantage, parce que la démocratie, elle se défend face à l'antisémitisme, face à toutes sortes de phénomènes contemporains qui sont graves. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il faut à la fois lutter de manière très ferme contre cela, et en même temps ne pas exagérer la force de l'adversaire. Alors, hier, sur cette antenne, Aurore Berger, que vous connaissez bien, Luc Ferry, que vous connaissez également, disait, écoutez, c'est insupportable. Les GAFA américains, ce sont des tuyaux dans lesquels passe de l'information. Ils ne veulent rien censurer sur cette information. Ils disent, nous, on est des fournisseurs d'accès, c'est tout. Donc, le problème, il est là. Les gens peuvent penser ce qu'ils veulent et dire toutes les horreurs qu'ils veulent. Est-ce qu'il y a une responsabilité de ceux qui transportent ces messages ? Et qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, politique ? Pas vous, Blanquer, mais vous, politique. Bien sûr qu'il y a une responsabilité. Tout le monde a une responsabilité sur cette terre. Et quand on a une entreprise, en l'occurrence des grandes entreprises du numérique américaine, on a évidemment une responsabilité. D'ailleurs, les Américains eux-mêmes savent très bien nous trouver des responsabilités à nos grandes entreprises quand elles agissent internationalement. Donc, il est évident qu'on doit inventer une forme de responsabilité, notamment par des normes européennes. L'Europe a d'ailleurs montré un peu d'efficacité sur ces sujets. Je pense notamment au règlement européen, le fameux RGPD qui permet aujourd'hui d'avoir un très bon modèle de normes de protection des données. Nous devons, vis-à-vis des plateformes de réseaux sociaux en particulier, avoir la même démarche, c'est-à-dire une démarche de responsabilité, une démarche aussi de souveraineté, une démarche de protection de la personne humaine. Et donc, il est évident que dans les plus proches, il faut qu'on ait un régime de responsabilisation des plateformes. Jean-Michel Blanquer, parlons de ce qui fait prioritairement l'actualité ces temps-ci, avec le flou artistique total, avec cette variante anglaise du Covid-19, etc. Dans l'état actuel des choses, et là où nous parlons le 22 décembre, les enfants retournent à l'école le 4 janvier. On n'a rien bougé. On n'a pas changé cela, en effet. Bon, ça peut bouger. Par définition, tout peut toujours... Tout peut bouger. ...évoluer. Mais vous le savez, je plaide fermement pour le maintien de l'ouverture des écoles, des collèges et des lycées. Le droit à l'éducation est essentiel. Le fait que les enfants et les adolescents aillent à l'école, au collège et au lycée, c'est absolument fondamental. Ça ne doit pas se sacrifier. C'est la dernière chose à sacrifier dans une période comme celle que nous vivons. En mars et avril, on a bien vu l'inconvénient que cela représentait, même si on a eu une belle mobilisation pour que l'enseignement à distance soit réalisé. La France est un des pays qui a le mieux traversé scolairement cette période sanitaire. Nous devons maintenir cet avantage en 2021. Et d'ailleurs, les protocoles sanitaires que l'on a appliqués depuis la rentrée de septembre ont montré leur efficacité puisqu'on n'a pas constaté de contamination plus élevée en milieu scolaire que dans le reste de la société. C'est même plutôt le contraire. Donc, il faut maintenir ce cap et je suis fermement résolu à le maintenir. Est-ce que vous trouvez injuste que selon un sondage tout récent de la FSU, la principale organisation syndicale de l'enseignement, seulement un quart des enseignants soient satisfaits de votre gestion de la crise sanitaire ? Ce sondage est intéressant par d'autres questions, notamment quand on voit que, dans ce sondage ou d'autres, d'ailleurs que les Français sont majoritairement, et les acteurs du système éducatif, majoritairement satisfaits de la façon dont le système éducatif a traversé la crise sanitaire. Alors, après qu'on n'attribue pas aux ministres les vertus de ce qui se passe bien, ça n'est pas très grave, ce n'est pas le sujet le plus important. Bon, alors, il y a aussi dans le monde de l'enseignement et de l'éducation, M. Blanquer, alors vous allez me dire, ce n'est pas véritablement mon secteur, la faculté et les étudiants, qui, me semble-t-il, souffrent bien plus encore que les plus jeunes. Eux, ils n'ont rien eu au printemps. Après, ça a été l'été. Ils sont retournés en fac début octobre et ça a refermé ensuite un mois après. C'est une épouvante pour eux. Il est certain qu'on doit être extrêmement attentif à ce qui se passe pour eux et à ce qui se passe pour les universités et l'enseignement supérieur en général. C'est ce que fait Frédéric Vidal. C'est pourquoi il a prévu un retour progressif à la normale à partir du mois de janvier, dans la mesure où les circonstances sanitaires le permettent. Mais il est évident qu'on doit maintenant avoir un retour physique des étudiants le plus possible. C'est quelque chose de fondamental. Est-ce que vous confirmez, M. Blanquer, peut-être par des études internes au ministère ou par Mme Vidal, que le monde des étudiants est dans une détresse absolue, une détresse morale, intellectuelle, psychologique et financière gravissime ? Oui, il y a des indicateurs qui sont parfois inquiétants sur le sujet. Encore une fois, ça justifie largement le retour à la normale pour eux. Mais c'est un sujet qui est géré par Frédéric Vidal, encore une fois. Mais ce raisonnement qui vaut pour les étudiants aurait pu valoir pour les élèves si on les avait maintenus confinés. Et c'est bien pour ça que je plaide sans arrêt pour le fait que nous ouvrions les écoles, les collèges, les lycées. S'agissant des universités, c'est une problématique particulière parce que c'est des grands amphithéâtres, parce que la vie étudiante conduit aussi à beaucoup plus de brassages. Donc il est normal qu'il y ait eu des mesures assez raisonnables et restrictives jusque-là. Mais maintenant, on doit être très attentif à ce que ces étudiants ne perdent pas les années actuelles d'une manière qui serait trop préjudiciable pour eux. En matière de vaccination, Jean-Michel Blanquer, on commence dimanche dans les EHPAD, donc avec le premier vaccin disponible pour les résidents et pour les soignants. Est-ce qu'il vous semblerait logique que le corps enseignant soit également prioritaire à la vaccination ou pas ? Ça, c'est vraiment les autorités sanitaires qui décident ce genre de choses parce qu'elles ont évidemment la vision complète. Ce qui me semble assez logique, c'est le fait qu'on commence par les personnes âgées et les personnes vulnérables. Viendra le temps du monde enseignant. Pour l'instant, on n'a pas d'indicateur inquiétant s'agissant de la contamination des professeurs. Bien entendu, il y a des contaminations comme pour le reste de la population, mais c'est plutôt en dessous de la moyenne de la population. C'est d'ailleurs la preuve que les gestes barrières ont bien été appliqués. Il faut qu'on rende hommage aux enseignants pour cela aussi parce que, au fond, le milieu scolaire a été un milieu plutôt préservé du virus par rapport au reste de la société parce qu'au quotidien, les adultes, avec leurs élèves, ont su faire respecter les gestes barrières. Vous savez, je dis souvent cela. Quand les élèves ne sont pas à l'école, de toute façon, ils font quelque chose. Et même parfois en famille, que ce soit pendant les repas ou à d'autres moments, on peut se contaminer, à la limite, davantage que dans le milieu scolaire quand on est attentif au respect des gestes barrières. Donc, c'est ce qui s'est passé pendant ce trimestre. C'est ce qui fait qu'on a des chiffres qui sont relativement faibles par rapport à la moyenne dans le milieu scolaire. Et donc, ceci, néanmoins, pourrait justifier, du fait des particularités de la vie scolaire, qu'à un moment donné, les enseignants soient vaccinés. Mais il faut que ce soit les autorités sanitaires qui définissent le bon ordre dans lequel les choses doivent se faire. Jean-Michel Blanquer, vous êtes aussi le ministre de la jeunesse et des sports, notamment du monde du sport associatif, pas le professionnel. Bon, le professionnel, il est en plein sous-brosseau footballistique avec Médiapro, etc. Mais ils vont trouver une solution financière avec un repreneur, il n'y a pas de problème. Mais les amateurs, le monde du sport amateur, est-ce qu'en mars, il y aura encore du sport amateur en France ? Les petits clubs, là, ils n'ont plus aucune ressource, plus rien. Nous sommes évidemment très attentifs à cela avec Roxana Maracine et à nous. Nous y travaillons tous les jours. Et vous savez, le fait d'avoir réuni le ministère de l'Éducation nationale avec la jeunesse et les sports, c'est fait justement pour avoir des synergies, pour faire en sorte que sport, éducation et jeunesse se confortent mutuellement. Dans des circonstances comme celle-ci, notre objectif, il est double. C'est à la fois de traverser la crise, donc éviter, comme vous venez de le craindre, que des clubs disparaissent, tout simplement, des clubs amateurs. Donc traverser la crise, mais aussi semer des graines pour l'après-crise, pour la suite. Exemple typique, nous venons de prendre la mesure qui s'intitule Passport et qui est dotée de plus de 100 millions d'euros et qui permet de financer l'inscription dans les clubs des enfants et des adolescents pendant la période actuelle pour compenser les non-inscriptions de cette année, mais aussi pour créer une incitation qui vaudra bien au-delà de la crise sanitaire parce que nous voulons que les enfants et les adolescents pratiquent beaucoup plus le sport. Et c'est d'ailleurs notre grande ambition ensemble, c'est notamment avec la locomotive que représentent les Jeux Olympiques de 2024, de lancer un grand élan pour le sport en France, notamment dans la pratique sportive des enfants et des adolescents. Et c'est quelque chose qui va beaucoup changer dans les temps qui viennent avec les différentes mesures que nous prenons. Jean-Michel Blanquer, ça vous tente d'être tête de liste en marche au Régional en Ile-de-France en juin ? Pour l'instant, ça n'est pas le sujet. Vous le savez, je suis chef de file, c'est-à-dire que j'organise ce que fait notre majorité présidentielle pour la région Ile-de-France en termes de programme et puis en termes d'union des personnes qui s'investissent dans ces campagnes. Mais si vous organisez, ça veut peut-être dire que vous allez mener la campagne. Parfois, on peut avoir un sens collectif tellement développé que l'on fait les choses pas forcément pour soi. Vous savez, ça arrive et c'est peut-être ce qui arrivera. Le but n'est pas finalement mon sort et puis actuellement, je suis quand même très mobilisé. Mais ça vous tente dans l'absolu ou si on vous le demande gentiment, vous dire ? Ce qui est très important déjà, c'est que j'accomplisse mes fonctions de ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports dans une période de crise sanitaire qui requiert tout mon temps. Donc le travail que je fais est un travail d'impulsion avec d'autres personnes qui sont remarquables comme Laurent Saint-Martin qui est député du Val-de-Marne qui m'aide dans ce travail. Donc c'est d'abord et avant tout un travail collectif et ensuite, on verra bien. Mais ce qui me meut actuellement, c'est évidemment de bien assurer à la fois la gestion de la crise et en même temps de continuer à creuser des sillons fondamentaux vous savez la question de l'école primaire reste ma priorité fondamentale lire, écrire, compter, respecter autrui nous faisons certains progrès sur ces sujets il y a évidemment tous les enjeux de la réforme du lycée aussi donc toutes ces questions me mobilisent pleinement. Et juste une dernière question parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui sont directement concernés on est bien d'accord monsieur Blanquer que dans l'avenir en France il sera de plus en plus difficile aux parents de ne pas envoyer leurs enfants à l'école qu'ils les éduquent eux-mêmes chez eux vous ne voulez plus de ça ce sera exceptionnellement dérogatoire il y aura des exceptions qui seront prévues par la loi et que nous avons commencé à déterminer que ce soit pour des raisons de santé pour des raisons par exemple de pratiques intensives sportives ou artistiques et quelques cas particuliers mais notre but est vraiment que les enfants aillent à l'école c'est d'ailleurs toujours le même sujet qu'on voit sous un angle ou sous un autre je disais les enfants doivent aller à l'école malgré la crise sanitaire je vous dis aujourd'hui les enfants doivent aller à l'école il y a un enjeu républicain bien sûr pour éviter les séparatismes et on a vu que par exemple quand on a démantelé récemment différentes structures clandestines de scolarisation la moitié des enfants qui étaient dedans étaient enrôlés dans l'islamisme radical alors qu'ils avaient le statut d'enfant instruit à domicile donc nous devons lutter contre cela pour la république mais je dirais au moins tout autant pour les droits des enfants puisque lorsqu'il se passe des choses comme ça c'est les droits des enfants qui sont violés donc je suis déterminé sur ce sujet dès l'école maternelle puisque l'école c'est bon pour les enfants et c'est bon pour les enfants tôt à l'âge de 3 ans quand tant de choses se déterminent dans la vie le vocabulaire l'associabilité la joie d'être avec les autres tout simplement et je dirais la joie de vivre même et donc ces enjeux là nous devons les développer mais cela aussi crée des défis pour l'école pour qu'elle soit pleinement attractive et en même temps nous ne devons pas être aveugles face à certaines façons de faire qui parfois sont nécessaires pour les enfants et nous saurons trouver les bonnes exceptions Merci beaucoup Jean-Michel Blanquer donc ministre de l'éducation nationale jeunesse et sport sur Radio Classique je vous souhaite de bons congés si vous avez la possibilité de prendre quelques jours Merci Et bon Noël à vous Merci beaucoup Il est 8h30 exactement dans cette dernière demi-heure qui commence les titres la revue de presse et Frédéric Mitterrand pour son nouveau livre Une drôle de guerre la guerre au virus évidemment Sous-titrage Société Radio-Canada et Frédéric Mitterrand